Les travaux de désenclavement du quartier Kanlouka, lancés le 14 mai dernier par le président de la République, avancent à pas de géant. Après le second passage du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur ce coin populaire de la commune de Ngelema, et celui du ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro Mouvouni, dans ses dernières visites d'inspection, à ce jour, le pont Louboudi prend de plus en plus forme. Le directeur technique de l'entreprise Aron Sefou, qui exécute les travaux, l'a signifié au directeur de cabinet du ministre d'État des ITP, Chrysostom Ilangongo, venu inspecter le site sur instruction du ministre Alexis Guissaro, avec de l'autre côté des travaux de canalisation des eaux des rivières Louboudi et Makedélé, qui constituent un grand obstacle pour ses habitants de joindre les communes voisines de Bandalungua et Sélémbao. Tout ce qui est infrastructure est terminé à 100%. Maintenant, nous sommes au niveau de la superstructure. On a déjà coulé les poutres sur trois travaux. Au total, il y en a cinq. Et les deux qui restent, sur une, nous sommes en train de faire les armatures des poutres. Et sur l'autre, on monte déjà les pieds droits pour la plateforme, afin de commencer aussi la pose des armatures. Ce projet comprend les avenues Ngalima, Kwamout, Vivi, Cimetière, Mayengar et Landou, en passant par le pont Louboudi jusqu'à l'avenue des Libérations. L'avenue Cimetière, longue de 1300 mètres, avec ses trois ponts, Sakombi, Maloukou et Louboudi connaissent sa cure de jouvence. Ce cimetière, nous sommes, en fait, là-bas, la structure de la chaussée. Il y a deux structures. Il y a une partie où nous faisons la chaussée rigide, parce que nous sommes dans une zone marécageuse. Et la chaussée souple aussi, pour le reste. On a déjà fait une grande partie de la chaussée rigide, donc de l'avenue Bensec jusqu'au pont Sakombi. Il reste la partie pont Sakombi et début du cimetière. Les travaux évoluent bien. Nous sommes à plus de septembre.